Bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique Rivard, je suis kinésithérapeute, j'ai 47 ans, 3 enfants, mariés et je vis depuis presque 18 ans à Marie-Galante et 21 ans aux Antilles, en Guadeloupe. Mon parcours est un petit peu atypique, j'ai donc un parcours depuis mon enfance où j'ai touché un petit peu à la voile avec mon père, puisqu'il avait un petit bateau, et puis j'ai fait quelques petites croisières comme ça, et après je me suis lancé, donc le défi il y a 2 ans et demi de participer et de finir une route du Rhum. La route du Rhum, bien sûr, j'ai dit que ce n'était pas pour moi au départ, il a fallu réfléchir longuement, au niveau, surtout avec la famille et financièrement, et du coup j'ai pu voir que ça pouvait passer, donc ça a été très 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 compliqué d'être participant, d'être le technicien, de faire les entraînements, d'être vraiment, d'apprendre les 5-6 corps de métier qui sont autour d'un bateau. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, je me suis vraiment investi énormément dans cette aventure. Pour attaquer, pour faire quel que soit le sport, je peux donner un conseil, c'est la persévérance et de l'entraînement. Il ne s'agit pas de dire je vais faire une compétition si on n'est pas entraîné, il faut aller jusqu'au bout, il faut se faire mal, il faut se forger un caractère et à partir de là, une fois qu'on a l'envie, lorsque les copains vont s'amuser, il faut savoir que toi tu iras t'entraîner. Et c'est à partir de là qu'il y a une réussite. Il ne faut pas se diversifier, c'est comme pour les études, c'est comme pour à chaque fois qu'on veut un objectif, il faut vraiment se donner à fond et se donner vraiment des coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer et garder la tête bien droite.